allez salut salut les gars voilà c'est toujours dans mon hôpital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc je vous présente l'université d'obune voilà qui a ouvert ses bourses et j'aimerais vraiment que vous poursuiviez à cette université vous posez à cette bourse parce que c'est l'université qui rigorge ont aussi plusieurs étudiants étrangers voilà et qu'à 7 beaucoup d'étudiants étrangers et en plus l'université n'est pas assez cher que ça mais à ce qui concerne cette université là si vous avez une bourse vous allez être vraiment très à l'aise et est prêt pour la compétition c'est à dire être prêt pour étudier voilà donc ça vous ça me ferait vraiment plaisir de vous aider à pouvoir les postuler donc je vous montre ici par exemple comme ça ici c'est une baisse d'obune et vous devez poursuiviez et lorsque vous poursuiviez par exemple comme ça vous allez créer votre compte comme ça et vous allez chercher l'admission et lorsque vous allez créer votre compte c'est un peu comme l'université laval ils vont vous ont ils vont vous donner un account ils vont vous donner une boîte mail et tout ça et lorsque vous avez cette boîte mail sur le site par exemple si par exemple vous avez l'admission directement les dates de bourse vont vont s'allonger directement dans cette boîte là et vous allez les postuler à tous ces bourses vous comprenez voilà donc ça c'est là forcément que les étudiants qui sont admis qui ont été acceptés pour l'admission donc votre dossier doit être vraiment complet votre dossier doit vraiment hyper hyper complet on va essayer de voir un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir consulter et aussi essayer de vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler et aussi vous montrer les dates pour pouvoir postuler donc ici demande info si vous voulez demander par exemple des infos que si vous avez des soucis et que vous ne savez pas comment faire vous pouvez remplir ces formulaires là et puis vous leur envoyer ils vont essayer de vous répondre voilà et ici comme ça c'est comme un style aussi d'admission vous enregistre directement il vous avoir des messages ils vont ils vous suivent de près que vous pouvez vous enregistrer voilà même si votre question n'est pas portée sur l'admission ok donc je vais pas m'attacher dessus donc ce qu'on a fait c'est quoi c'est essayer d'appliquer mais avant d'appliquer je vais essayer de vous montrer un peu quels sont les dates qu'il faut détenir quels sont les dates de bourse comme ça vous allez mieux comprendre ce que je dis donc dans un premier temps qu'est ce qu'on fait dans un premier temps on s'enregistre sur le site et on obtient pour chercher une application et une admission et lorsque vous avez l'admission les bousses les dates de bourse ou bien les noms des bousses puisqu'il ya plusieurs bousses dans cette université là voilà il ya bousses des silences d'affaires d il ya plusieurs bousses ils vont essayer de vous envoyer tous ces bousses dans votre boîte et vous allez les postuler donc c'est pas un problème ne vous fatiguez pas à aller chercher voilà donc si c'est que six bousses ici par exemple vous voyez il ya plusieurs types de bousses voilà donc ici liste du contrôle de bousses bousses de d'études du premier cycle ou ceux qui viennent d'entrer pour les bousses les bousses des étudiants qui rentrent maintenant après ça il ya les bousses du supérieur il ya les frais de scolarité pour ceux qui vont pas voir les bousses je vais vous montrer comment est-ce que vous allez calculer votre frère de scolarité tout ça donc je vais prendre par exemple comme ça délai date et délai voilà donc date et délai si vous voulez vous venez ici voir toutes les listes du contrôle donc ici donc ici comme ça une fois que vous allez postuler que vous avez l'admission voici comment ça va s'est passé pour les demandes donc l'étudiant qui va par exemple comme ça qui vient pour la première année étudiants étrangers qui ont la première année ici comme ça vous remplissez la demande d'admission dès le premier août ça veut dire que ça a déjà commencé voilà dès le premier août ça déjà commencé et ça c'est terminant la date limite pour la démission c'est quoi c'est le 1er décembre donc pouvoir pouvoir chez l'admission vous cliquez là vous prenez vous êtes d'abord vous enregistrez bon vous pouvez mais c'est ça vous allez venir d'abord vous enregistrez et lorsque vous faisiez de vous enregistrez vous allez cliquer là ça ne passe pas ici vous avez vu ça va passer je vais vous montrer un peu où est ce que vous devez passer pour vous enregistrez donc c'est pas un problème ok donc une fois que vous finissez du fait l'enregistrement vous faisiez dit une fois que vous avez eu excusez moi vous avez eu la demande d'admission ou bien la lettre d'admission voilà et ici vous remplissez la demande de boussons pour par l'intermédiaire de quoi de de gestionner les opportunités de bourse d'étude de l'université dougoune avant 16h le 1er février donc ici ils vont vous envoyer comme ça un lien pour suivre cette bourse voilà et vous allez remplir les éléments et c'est beau cela ça j'ai pas loin de ceux j'ai pas loin de ceux qui seront qui seront admis de ceux qui seront sélectionnés voilà donc la demande de boussons sera disponible le 1er novembre vous componez nous sommes les premiers nous vendons a eu accès a eu accès ça sera votre votre plateforme c'est à dire votre boîte voilà votre email ou sur sur l'application qu'elle a ce sera votre aimée sur l'application qu'elle a donc que ce sera pas un problème vous allez avoir cours du tout ça vous allez venir à tout moment pour venir vérifier donc ce qu'elle a va apparaître et vous allez pour ce que vous auparavant donc après cela repriser la demande gratuite aux d'aide fédérale aux étudiants face dans ici pas comme ça comme je vous le dis encore il ya plusieurs types de bousses toutes les bousses seront là où devait postuler à toutes ces bousses voilà et si vous allez avoir nous à la bonne opportunité d'être sélectionnée par plusieurs bourses donc ça sera ça ce qui va vous aider dans disponible le 1er octobre l'autre ça disponible 1er novembre et celui là disponible d'octobre des bousses basées sur les besoins selon attribué aux étudiants de première année en train depuis début mars exigeant que la fafsa soit également reçu avant le 1er février vous comprenez donc il ya plusieurs types de bousses vérifier qu'au bout nous disposons de vos informations académique le plus intéressant sur la plateforme qui est là ça c'est lorsque vous allez vous abonner voilà tout cela là pour les opportunités de bousses estelle répondez à toutes les offres du mousse via au somme avant le premier mai en vous connectant donc une fois que par exemple vous avez maintenant la démission vous allez pour cela c'est à ces bousses là à toutes ces bousses là voilà ils vont vous avouer ces bousses là pour ces bousses à ils vont vous avoir des conditions tout ça et ces conditions là vous venez toujours sur votre boîte dans votre boîte mais là pour pouvoir les remplir quels sont les documents qu'on vous demande vous déposez juste sur votre boîte ou bien dans votre boîte et sur votre mail voilà donc c'est un peu ça alors dans un prix maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi c'est d'abord s'enregistrer sur le site et pour s'enregistrer vous allez venir sur appliquer maintenant voilà donc pour appliquer maintenant commencer votre voyageur dans ici pour le spring 2022 par exemple autant déjà c'est déjà arrivé c'est déjà passé donc le spring 2022 vous cliquez là et vous allez venir là c'est la même chose comme la bourse de l'université de lillinois voilà vous allez créer votre compte et lorsque vous allez créer votre compte voilà ils vont vous suivre maintenant ils vont vous fait l'angiver votre boîte et de là bas vous allez insérer vos documents et tout ça pour pouvoir suivre votre boîte et ça aussi si j'aime plus le temps je vais essayer du poste mais que vous sachiez comment se passe mais ceux qui vont commencer à poursuivre si vous poursuivre que vous avez des soucis vous savez déjà vous pouvez écrire une box voilà que je puisse à vous répondre voilà donc c'est un peu ça c'est ce que je vous dis et c'est du poste n'est pas c'est très important et c'est du poste n'est pas ce que ces bourses là sont vraiment réels il ya plusieurs étudiants africains ou bien plusieurs étudiants étrangers même dans cette université là donc ils attribuent beaucoup de bousses donc si vous avez l'opportunité d'avoir ces bousses là cela va vraiment vraiment vous fait plaisir et vous satisfaire pour vos étudiants dans cette université aux états unis voilà donc c'était un peu ça et donc je vais vous montrer maintenant comment est ce que vous allez fait ici par exemple comme ça vous voie connaissent ses frais de scolarité si on n'a pas eu de bourse qu'est ce qu'on fait vous venez là frais de scolarité et un instant vous venez la fois de scolarité et vous allez essayer d'évaluer votre frais de scolarité prix estimé vous n'allez qu'il a et vous allez venir la calculeur calculateur du foie de scolarité donc ici vous allez cliquer sur les calculs de face clart et vous allez voir si je prends par exemple lors d'une bête d'une bête d'automne et printemps ou bien été 2022 je vais prendre par exemple ont été 2022 été 2022 qu'est ce que vous allez faire vous êtes d'abord résident de la maman non et sinon résident le niveau c'est la licence voilà donc on est gratuit ça reste et ici classification c'est un frais chez mon frère chemin c'est celui qui vient juste d'arriver c'est étudiant en train voilà du premier cycle et collège ou école qu'est-ce que vous avez choisi comme faculté la médecine et quoi si c'est la médecine vous savez moi je vais choisir comme ça l'agriculture voilà donc si choisi l'agriculture en fonction du crédit que et des heures que je vais prendre cv 12h temps partiel temps plein ça dépend de vous voilà c'est votre agent vous savez déjà comment ça se passe donc si vous voulez étudier peut-être 4 4 ou bien 5 je sais pas qu'est ce qu'il fait c'est qu'il est pour les glaces et l'actuel dans quatre ou bien cinq heures ça dépend de vous vous comprenez donc c'est vous qui décidez voilà si vous le travaillez à temps partiel moi je pour cette nouvelle st je préfère que les gens travaillent tous les gens étudient toujours temps partiel ainsi ils seront un peu de temps pour faire du travail un peu de travail pour pouvoir sauver le school acte et ça c'est pour ceux qui n'auront pas de bourse voilà mais pour ceux qui auront la bourse voilà c'est ça ça sera pas la peine de chercher à savoir c'est pas un problème c'est pas vraiment très compliqué donc c'était un peu ça donc n'oubliez pas dans récapitulatif vous allez d'abord vous abonner d'abord chercher l'admission voilà une fois que vous finissez d'avoir cette admission là il y aura les bourses qui vont s'allonger les bourses les listes des bourses qui vont par exemple comme ça est dans votre boîte et vous allez les postuler à chacune de ces bourses là que vous soyez au moins à l'abri de la scolarité voilà donc c'est juste vous montrer vous donner de l'information ainsi qu'on a ces bourses là maintenant ce qui veut les postuler vous pouvez les postuler directement ici maintenant si vous avez des soucis vous pouvez aussi m'écrit une box ou bien écrivez en commentaire je vais essayer de vous répondre pour que vous puissiez être à l'aise que vous puissiez avoir tout à votre disposition donc si cette vidéo vous a plu voilà vous savez ce que vous devez faire donnez mon pouce bleu et puis écrivez juste merci en commentaire et c'est tout vraiment c'est un plaisir de vous aider et à plus les gars allez salut à vous j'espère que vous allez bien voilà c'est tout vraiment c'est tout vraiment dans l'hospital et vous êtes sous la chaîne en deux mais sur les russes au 225 hockey donc pour tout ce qui me pose des questions sur cette bourse ou si cette université qui est l'université illinois qui est aux états unis aujourd'hui je vais essayer de vous expliquer comment est-ce que ça marche pour cette bourse et les informations que vous devez avoir pour cette bourse avant de pouvoir pour se les voir voilà et j'ai vraiment hésité à faire cette vidéo parce que en ce qui concerne cette bourse c'est une bourse mais elle ne prend pas tout en compte c'est à dire même si vous vous recevez cette bourse vraiment c'est une bonne bourse parce que la montre ou bien le montant est très élevé mais comparé au au frais d'admission c'est vraiment rien voilà parce que les frais d'admission c'est vraiment colossal et puis voilà même si vous recevez cette bourse c'est pas sûr que cette bourse au puissant couvrir les frais toutes les frais tous les frais d'admission plutôt excusez moi tous les frais d'admission donc c'est vraiment avec peine que j'ai fait cette vidéo mais comme il y a plusieurs étudiants qui m'ont demandé à ce que je fasse cette vidéo alors je vais faire et vous donner quelques informations en ce qui concerne cette bourse voilà donc comme je vous le disais c'est une bourse de lillois qui est aux états unis donc pour ceux qui veulent vraiment postuler voilà pour ceux qui cherchent des bourses ou bien coucher ceux qui sèchent comme ça seulement des admissions pour pouvoir aller y étudier voilà et comme c'est une bonne occasion pour vous pouvoir postuler à cette bourse et si vous postulez maintenant la rentrée ça sera en février voilà le 15 février donc si vous postulez maintenant vous savez déjà que en ce qui concerne les états unis lorsque vous voulez postuler vous devez postuler tôt pour pouvoir préparer tous les documents et aller y étudier donc ici comme ça pour pouvoir par exemple comme ça postuler à cette bourse mais avant tout je vais d'abord remercier ceux qui m'ont appelé à ce qui concerne ma santé qui m'envoie des messages d'encouragement et tout ça c'est vraiment c'est pour ça vraiment plaisir et merci à vous voilà et j'essaierai là bientôt pour mieux vous expliquer les choses donc les bourses sont vraiment lancé donc commencer à vous apporter apporter vos dossiers vous savez déjà comment ça fonctionne apporter vos dossiers ok donc on va aller un peu plus rapidement donc si je clique sur international student voilà je vais on va voir un peu c'est dans l'étudiant l'étudiant international a besoin c'est à dire étudiant qui n'est pas aux états unis qui n'est pas à l'université des lois de quoi a-t-il besoin pour pouvoir postuler voilà donc n'oubliez pas vos documents doivent être en anglais ça c'est ce qui est primordial donc ceux qui n'ont pas de documents en anglais c'est vraiment ça sera vraiment un problème pour vous donc pour pouvoir postuler à cette bourse c'est très simple voilà vous allez venir là et chercher au moins avoir de quoi ce que vous avez besoin je vais cliquer là donc recommand document vous venez là comme vous allez voir ici ici par exemple on dit apply for admission step step one submit your fee your free application for admission donc comme vous le voyez ici et c'est free application ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez postuler sans rien payer voilà donc ici c'est vraiment totalement gratuit donc vous allez payer vous allez postuler sans rien payer et lorsque vous allez finir comme ça vous allez venir ici pour le second step pour pouvoir postuler c'est très simple voici il manque et là mais on va y revenir il ya deux applications soit sur ic application ou bien comme en application donc ici submit an official school secondary school hide school transcript translate into english comme je vous le disais voilà donc vous devez comme ça soumettre vos dossiers c'est à dire et traduit en anglais comme vous le voyez ici translate into english that indicates academic achievement official translated college university transcript are requiring if the student is transferring from undergraduate institution bon ça c'est pas très important mais ce que vous devez retenir c'est quoi c'est que vos dossiers et vos butins donc est traduit en anglais voilà et ce que mes abonnés ne veut pas voir c'est quoi ce sont ces tests là c'est test d'anglais c'était d'anglais pte tfl iss c'était donc ce que moi je vous conseille vous conseille à chaque instant de pouvoir chercher c'est le test du limbo donc vous pouvez cliquer sur ces tests là du limbo ils vont vous envoyer sur la plateforme où vous allez pouvoir vous tester et aussi chercher à avoir ce test donc du lingot ou bouvet ici fait un pratique ici voilà pour essayer voir et lorsque vous filisez comme ça vous allez maintenant commencer à à faire le test donc pour ceux qui pensent qu'ils se débrouillent un peu mieux en anglais je vous répète encore parce que c'est ça je fais à chaque instant et je me demande le lien voici le lien qu'elle a aujourd'hui vous pouvez prendre ce lien là et vous voyez que c'est 49 dollars une fois que vous finissez ces 49 dollars ils vont vous envoyer votre certificat en 24 heures ou bien voilà en 24 heures donc une fois que vous avez ce certificat là vous pouvez poursuivre avec avec ce certificat pour toutes les universités pour toutes les bouts que vous voulez vous comprenez voilà donc ici anytime anyway get result vous voyez un peu voilà donc ici get result en deux jours donc 48 heures vous comprenez donc vous allez faire le test en 60 minutes si vous passez ils vont vous envoyer votre certificat en fait le certificat certifie bon le certificat signifie que vous mettez l'anglais mais c'est parce que vous n'avez pas le certificat vous comprenez donc le certificat là vient un remplacement de votre niveau d'anglais donc c'est vraiment important c'est pas une histoire de faire une série et c'est de prendre ce certificat là pas c'est très important ok donc on revient à notre requirement donc ici student vos langues j'en fait que sur l'institution rose pour marie english de l'opinier d'artout pour veille et l'ingouis pour bien cisco donc ici les étudiants dont qui ont eu par exemple comme ça a fait à étudier en anglais c'est à dire ceux qui ont fait l'école primaire en anglais ou bien le collège en anglais eux c'est pas la peine de soumettre un certificat de langue ça ne sert à rien voilà parce que ils sont déjà dans le bain donc ce n'est pas un problème voilà donc ici voici les éléments ça sont les tests que vous allez faire il vous est de prendre du lingot donc quand vous allez quand vous allez pas dessus du lingot parce que je crois que vous devez avoir 105 voilà donc quand vous allez parti vous allez faire les tests tant que vous n'avez pas 105 ça ne passera pas mais ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas 105 et que vous avez 100 et c'est du poste d'avec ils vont à cette ville voilà donc c'est pas c'est pas un problème ok donc voici les éléments dont vous avez besoin donc pouvoir poursuivre maintenant c'est très simple vous allez cliquer entre ce qu'elle a et ce qu'elle a ou fait c'est un élément une application et vous cliquez dessus donc n'oubliez pas aussi vous une fois que vous vous abonnez une fois que vous cherchez l'admission vous n'êtes pas obligé de postuler à la bourse voilà vous êtes directement considéré pour la bourse voilà donc c'était l'information que j'étais là et tenait à donner vous n'êtes pas obligé du poste de la bourse donc ne vous fatiguez pas voir postuler à la bourse et je vais vous montrer un peu les conditions de cette bourse et puis les éléments que couvre cette bourse donc si je reviens par exemple par là je vais venir là voilà et ici je vais le bas ici coste et une scholarship donc ici je voilà donc c'est ce que je vous disais voici ce que la chine de ce que la chine pour être dans un studio ce que la cible en forme donc voici les terrains de ce que la chine vous comprenez un peu donc ce qu'on a fait de 20 mille ans à 23 mille et 3 mille dollars par an et c'est renouvelable vous comprenez donc ici par exemple si le squash il fait 20 à 23 mille par an et que l'année l'année là bas c'est à dire l'université fait par exemple 34 mille vous comprenez que il y a encore un déficit de 14 mille comme ça ou bien de maximum maximum comme ça quinze mille quinze mille 16 mille sept mille dollars que vous devez payer vous comprenez c'est pourquoi je dis que j'ai fait cette vidéo pour ceux par exemple comme ça qu'ils cherchent pour les admissions pour aller y étudier maintenant ceux qui veulent aussi aller étudier malgré tout ça c'est vraiment l'occasion pour vous voilà l'admission n'est pas payante donc c'est ce qui est là il faudrait que vous sachiez au moins c'est les fonctions qui vous donnez vous sachiez au moins pour ce qu'une question vous sachiez au moins comment ça se passe voilà parce que 17000 c'est pas grand chose mais c'est de l'argent c'est de l'argent pour en faire vraiment en fait cette vidéo pour ceux vraiment qui n'ont pas assez donc si on va aller payer 17 mille compagnies que c'est c'est un peu ça dérange et puis c'est un peu flippant voilà donc c'est un peu ça donc comme je vous le disais pour postuler c'est pas grand chose pour postuler vous venez dans la plaie voilà ça vous envoie et si là vous ou ceux qui ont déjà le compte vous venez là pour ceux qui n'ont pas de compte vous venez vous créer votre compte avant de pouvoir continuer voilà donc vous mettez votre nom votre adresse là et je vais je vais faire une deuxième vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous de postuler mais vous remplissez ce qui est là et vous mettez continuer il aura des endroits des endroits où vous allez après avoir fini de créer votre compte voilà ils vont vous rediriger sur le site et vous allez pouvoir insérer maintenant vos documents je vais mardi là voilà et puis essayer de faire une deuxième vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut faire voilà donc encore une fois si cette vidéo vous plaît c'est si je vous aide vraiment à à postuler si je vous éclaire sur certains sujets donnez moi une pouce bleu voilà c'est réconfortant et essayer de commenter essayer de poser vos questions en commentaire et tout ça maintenant pour ceux qui veulent de l'aide et puis m'écrivent inbox ou bien via whatsapp pour que je puisse les aider et merci vraiment pour ceux qui prennent de mes nouvelles voilà c'est très important pour moi et les gars à plus allez salut salut les gars voilà ça touche moi de l'hôpital et comme je vous avais déjà dit vraiment pour cette page puis pour cette type ce type de bourse c'est pas vraiment ce que je voulais souhaiter pour vous mais il fait cette vidéo pour ceux vraiment qui ont envie de chier d'avoir une admission et payé par eux mêmes le propre frais voilà parce que ce type de bourse là c'est pas vraiment commode parce que c'est pas comme si c'est une bourse mais si je vais appeler ça comme une bourse alors elle est partielle elle est pratiquement partielle voilà donc pour ceux ça pose juste pour ceux qui veulent vraiment avoir un lieu où étudier et payer eux-mêmes par les propres frais voilà donc ici par exemple vous pouvez postuler la bourse en pastel prend en compte la licence le master et le doctorat aussi donc pour ceux qui sont intéressés voilà vous pouvez postuler et avoir une admission pour aller y étudier voilà donc c'est cette bourse elle est en irlande voilà à l'université d'hier donc pour ceux qui sont intéressés ça sera vraiment important pour vous donc pouvoir postuler c'est très simple voilà comme vous voyez là il ya un plan donc vous pouvez cliquer sur la planète comme je disais vous pouvez cliquer sur apprenant et chercher à postuler voilà ou bien je vais vous montrer un peu quels sont les éléments dont vous avez besoin et puis quels sont les frais aussi à quoi payer pour les frais d'admission donc si vous venez dans admission voilà il ya un des gradués puis à fils ici vous allez que suffisent pour voir un peu quels sont quels sont les montants pour les étudiants internationaux et qu'est-ce nace au stade qui sont hors du de l'irlande ou à postuler donc ici si vous avez bien remarqué ici on dit plus nordat et international student sport fils is ou est si vous allez payer 300 euros pour pouvoir pouvoir appliquer c'est 300 euros donc vous voyez déjà même c'est pas c'est pas c'est qu'on voit 300 euros c'est beaucoup pour une application donc pour pouvoir appliquer vous que vous ayez une admission c'est 300 euros et n'oubliez pas ici lorsque vous pensez vous ne pensez plus que la bourse parce que la bourse elle est elle est additionnée en même temps et on vous envoie directement votre votre paiement c'est à dire parce que la scolarité qui va se lever peut-être pour ceux qui sont en licence qui va se lever à 10 mille euros parce que dans les normes la scolarité ici ça va de 12 mille à 15 mille euros donc si s'ils font des réductions vous allez voir que vous allez vous trouvez à 10 mille euros donc je vais essayer comme ça de vous montrer un peu comment ça se passe comme ça vous allez pouvoir vous retrouver et aussi chercher à postuler comme je l'ai dit je le répète encore cette vidéo c'est pas vraiment pour ceux qui veulent des de bousses à 100% non c'est pour ceux qui veulent avoir une veste et annulant et alliés étudier de leurs propres moyens voilà parce que cette bourse elle n'est pas complète voilà et je vais dit même elle est assez passée donc les deux commandes dont vous avez besoin c'est quoi c'est que vous allez remplir la demande en ligne voilà vous allez présenter aussi votre diplôme et puis les notes et ce que je vous dis encore c'est quoi c'est que il y a d'abord un passeport et ensuite il y a cela voilà ça c'est le certificat du langues voilà comme je vous avais dit que cette figure le certificat du langues si vous n'arrivez pas à avoir le tfl ou bien iss et c'est du possible avec du langues vous êtes déjà montré comment ça se passe du langues vous avez vu que sur google vous allez pouvoir avoir ça du langues là et puis voilà ça c'est pour ceux qui sont en licence voilà les quatre éléments qui sont primordiales donc maintenant pour ceux qui sont en poste poste graduate c'est à dire masters et puis doctorat voici les éléments que vous devez compléter pouvoir postuler à l'admission et en même temps la bourse c'est quoi c'est de compléter le formulaire en ligne voilà le formulaire les gens vous montrer comment ça se passe et où ça se trouve est aussi votre diplôme aussi est ici au fichard cause l'estime document pour les partenaires institution if applicable ici c'est pas vraiment nécessaire pour ceux que je connais et puis ici english language province et certificate donc ici aussi c'est du cas de langue ici votre passeport un cv voilà de l'aide des recommandations voilà donc c'est un peu ça maintenant pour pouvoir appliquer c'est quoi c'est et n'oubliez pas aussi pour ceux par exemple on sache ce qu'il veut signifie c'est quoi c'est moi ceux qui n'ont pas le certificat des langues et qui veut vraiment postuler pour aller y étudier voilà eux aussi ils proposent des coups de langue et ça coûte de langue la varie vraiment ça varie si par exemple vous n'êtes pas du tout bon ça va de deux quinze jours je vais deux semaines de deux semaines à 45 jours donc si vous n'êtes pas du tout bon en anglais vous allez prendre 45 jours ça fait ça a fait un mois quelques mois de semaine donc les 45 jours vous allez payer au moins 5000 euros pouvoir apprendre la langue voilà et ceux qui passent sont déjà bon qu'ils sont déjà bon c'est à dire en anglais s'il veut se professionner avant de commencer à étudier voilà il peut choisir quinze jours et tout ça et c'est tout voilà donc comme je vous le disais on va récapituler pour pouvoir pouvoir postuler pouvoir faire l'admission c'est à dire pour avoir une admission vous devez avoir au moins 300 300 euros pouvoir postuler voilà ça c'est pour les étudiants internationaux donc nous postulons nous voulons dans après un an voilà vous allez voir comment ce qu'il faut postuler vous savez déjà les documents dont vous avez besoin pouvoir postuler les documents je vous ai déjà montré comment comment ça se trouve et puis à ce qui concerne la langue aussi vous pouvez postuler sa langue et après envoyer et après arriver là bas vous allez étudier d'abord la langue avant de pouvoir commencer pour ceux aussi qui sont pas assez bon il fait aussi étudier la langue avant de pouvoir commencer voilà donc ici par exemple si vous remarquez bien il y a quatre étapes voilà et vous allez vous donner là et une fois que vous rappelez vous donner là vous allez voir que d'un décalage ici vous allez choisir votre programme que vous étudiez ensuite une fois que vous foncez vous allez ajouter vos documents donc je vais comme c'est pas ces quatre étapes je vais essayer du fait comme ça vous allez au moins on voit un peu comment ça se passe donc ici je vais mais comme ça en plus non on voit j'ai pas un prénom comme ça comme d'habitude dans le hasard donc j'ai pris un peu non voilà ok donc étant donné que je viens pour par exemple la licence je vais prendre comme si je suis né en 2003 voilà donc en janvier 2003 je fais ça comme ça ok et le mail c'est le mec qui est le plus important voilà donc je vais mettre mon mail voilà ok je vais mettre mon mail que vous connaissez déjà ok ok les danser si je suis par exemple en cour d'ivoire j'aimerais qu'on voit si c'est en anglais il va chier à y va de coste ok donc une fois que c'est fini dans les normes il doit pouvoir me faire avancer il y a encore des éléments je vais choisir le numéro le numéro je vais prendre par exemple alors ce qui est là voilà vous voyez ça va plus directement les éléments parce que j'ai déjà arrêté sur google donc ça va un peu plus vite et nationalité comme niveau encore donc je répète voilà où ceux qui veulent des bousses à 100% ça ce n'est pas pour vous donc vous pouvez laisser vous pouvez cette vidéo à ceux qui veulent des admissions vous voyez étudier donc ici a eu rien a eu à crainte de collèges via d'agentent en partenaire college non voilà c'est vous même qui a appliqué donc votre type of course du après une fois donc on dégradé donc ici si par exemple vous voulez étudier pour l'anglais english language vous allez cliquer là pour ceux par exemple comme ça qui n'ont pas vraiment de niveau en anglais vous allez cliquer sur english language voilà maintenant pour ceux qui ont un bon un peu un niveau en anglais il peut cliquer directement pour la licence parce que vous allez présenter votre certificat donc nous on va cliquer sur english language comme ça arrive et là bas on va d'avoir fait l'anglais avant de commencer le coup donc on finit on clique sur next il ya un souci bon dit qu'on puisse rectifier ok donc vous voyez un peu à billet là on vous demande maintenant de choisir le coup d'une humaine campus numérique coq donc on va par le premier voilà ok donc ici english for academy propose patoué english for academy propose ok what is your level ici level je n'ai pas par exemple ici si vous prenez ça ça veut dire que vous avez au moins quelque chose mais je vais prendre et cette préparation du ou en tout stade ou en duo à tout stade ok donc si on va aller par exemple le 6 4e mois non le 7 le 19e mois le premier onzième mois non dans la pandie 30 le 30 et si on a quoi le premier onzième mois donc on va prendre le premier onzième mois de me mettre parce que ce qui est là est ce qui existe on n'a pas le choix l'info de wik du riqueur acte mondiale yes est-ce que vous allez dormir dans la cité oui est ce que vous avez besoin de ok tous tous aux ans et aux armes et chanteurs donc résidential en campus voilà vous allez dormir en cité donc maintenant on peut avancer si un souci on dit voilà donc ici on demande de faire quoi on demande du maître nous le diplôme plis à pleurs et valaisons de couvrir d'augmentation disney et claude à 15 off le passeport donc on va mettre notre passeport un droit de licence ça c'est un problème académie transcrite un prof anglais pour ben si il conforte et les médecins documents ou admis en griffes à l'été d'être à l'admission simou le contact you et faire donc ici vous allez mettre vos documents là voilà et par exemple pour ceux qui ont au moins un certificat de langue il peut aussi mettre là et pour ceux aussi qui ont par exemple le passeport aussi vous mettez là du rave donc je vais mettre un document là pour qu'il puisse me faire avancer comme ça vous allez voir après c'est qu'il faut pouvoir poursuivre normalement dans vous que qu'est-ce qui est là pour mettre votre passeport et votre diplôme de langue voilà si vous en avez si vous avez même un diplôme de langue quelconque vous pouvez mettre là comme ça d'une façon à arriver là bas c'est la langue que vous faites d'abord avant de commencer donc vous allez faire d'abord la langue avant de pouvoir commencer voilà donc ici on va sélectionner les fichiers voilà ça nous avoir directement dans notre de notre ordinateur comme ça pour qu'on puisse choisir notre fichier le fichier doit faire un maximum de 39 méga bits ou est là voilà donc je vais chercher les fichiers comme ça ok et je vais prendre un fichier comme ça pas forcément le physique le fichier qu'il faut voilà je vais prendre par exemple ce fichier là ok est arrivé là où que je suis maintenant à plus l'autre ça va télécharger le fichier voilà ça finit de changer si vous voulez enlever le fichier vous n'avez qu'à cliquer sur le mot et puis ça va ça va enlever ici du rave et des habiletés spécifiquement difficulté non voilà ok dans une fois vous finissez vous êtes que c'est une ex comme ça ok donc c'est que c'est une ex vous allez d'abord cocher à l'huile de foot les thèmes un condition plus clic soumettent et ok donc ici je vais mettre à gris et lorsque vous finissez d'être à quoi un autre et le vote mais qu'il a aussi et quand vous finissez maintenant que ce submit application et s'envoie l'application donc ici vous voyez là une application nombre une favorise court de this number so you can assist for you you can assist you more quickly ok donc il faut que c'est fini vous allez vérifier par exemple comme ça dans votre boîte mail ils vont vous envoyer un message voilà ici par exemple on dit quoi a member of the international school international admission team will be in contact with you we've been to free working days please not waste time can be longer at this time of here due to the increasing volume of application ok donc on dit dans deux ou trois jours comme ça il y aura quelqu'un qui va vous écrit voilà qui s'est raconté avec vous pour vous parler un peu du comment est-ce que ça va fonctionner et tout 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 et on vous demande comme ça de patienter un peu parce qu'il ya plusieurs étudiants qu'on postule et voilà une des mêmes thèmes il fut au coeur immédiat de l'assistance plus plus contacte et membres de l'international admission tout le cas au soleil et bordes les choses et facultés facultés au quête tournoi sont off à west off donc dans deux trois jours voilà ils vont vous contacter et puis ils vont discuter avec vous du commerce que vous allez faire pour pouvoir apprendre la langue et comme est-ce que vous devez payer votre votre je vais dit comme ça votre paiement comment ce que vous allez payer votre fils voilà votre fils pour pouvoir avoir l'admission et tout ça qu'est difficile c'est par rapport aux frais voilà aux frais d'admission et tout ça donc c'est un peu ça je répète encore pour ceux qui pensent que qui pensent qui cherche comme ça debout totalement financée ça c'est pas pour vous voilà ça c'est pour ceux qui veulent vraiment une admission pour les étudier mais en même temps qu'ils partent pour l'admission ils ont moins des réductions sur les frais de scolarité voilà donc les gars c'était moi de ça m'hospital et vous êtes sur la chaîne en deux messieurs les russes en 25 à plus les gars ça m'hospital et vous êtes sur la chaîne en 25 avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada